Je m'appelle Hermes Fréanton, je me suis installé en 2005, après un bêté de la production végétale. J'ai commencé de suite à faire du légume, j'ai commencé avec un hectare et demi de légume, et aujourd'hui j'arrive à 30 hectares. Je fais de l'oignon, de l'échalote, de la carotte, des choux, donc choux fleurs, choux frisés, choux rouges, l'artichaut, la pomme de terre, les haricots, la vétérin rouge, la salade, tomates, poivrons, aubergine, et du poireau. Petit poids ? Non, il n'y a plus, j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que c'est tellement, c'est tellement commercialiser mon produit, du coup, sur les marchés, donc je fais trois marchés par semaine, donc à Pleinure le dimanche matin, le mardi matin au Bivinec, et de m'envoyer après-midi à Carpentin-Quimper. Après, je lis les biococs, donc de quimper.av, j'y ouvre aussi les cantines locales, je lis aussi des petits magasins, je fournis des maraîchers, et autrement, je fais du beau aussi en échalote, donc j'expédie sur le morlai, et après, je fais du haricot industrie, et que j'envoie, enfin, je travaille avec la CECA, en dossier. Les chalotes, je fais trois hectares, enfin, pion, un bon hectare, carottes, j'ai diminué, puisque justement, je rendais un petit peu en gros, et vu que les cours sont bas, j'ai préféré restreindre, mais en direct, et dans les magasins. Donc, d'ailleurs, j'ai qu'un demi-hectare. Poireaux, pareil, un demi-hectare. Après, tout ce qui vient en petits légumes, c'est de tomates, poivrons, vergines, je ne vends que au marché. Je ne livre pas les magasins, ou alors vraiment quand j'ai trop. Pommes de terre, j'ai trois hectares aussi. Donc, je sème mes carottes en juin, je ne fais que de la carotte d'hiver, en fait. J'ai trop de boulot avant, donc je sème des carottes en fin de saison, pour l'hiver, quoi, en conservation. Donc, du coup, je sème en juin. Avant ça, je prépare ma terre, donc je laboure, je raffine, donc je passe la route à la bourre, je guillonne, je tamise. Donc, le tamisage, en fait, c'est d'enlever des cailloux de la terre pour avoir qu'une terre fine, et travailler sur une terre fine, pour faire des carottes bien droites. parce que ce qu'ils ont, j'enviens, je veux, je veux, je veux le cailloux. Tu penses que c'est cailloux, non ? Non, enfin, moins, quoi. Ça, en fait, tout ce qui est cailloux, plus petit que ça, ça reste, mais tout ce qui est au-dessus, c'est en vie. En fait, je laisse la terre se reposer pour que tout ce stock de mauvais herbes germe, et je passe un désherbeur thermique. Et je brûle tous les mauvais herbes avant que mes carottes ressortent. Après ça, donc, je passe un, voire deux culpineuses, et après, tout le reste du dos, tout ce cas-là. Donc, dès que mes carottes font ça, je vois, ça t'auteur. Et là-dessus, c'est deux désherbes. Donc, ça varie, il y a des années, c'est très compliqué, c'est des centaines d'heures à l'hectare, et d'autres années, bah, c'est moins. Mais cette année, ça sera des centaines d'heures. Et du coup, après, je tire, carotteau au fur et à mesure. Donc, tout est arraché-main. À l'hectare, ça peut faire une tonne, voire moins, jusqu'à 60 tonnes d'hectare. En bio, il suffit d'un petit peu de mauvaises herbes et on fait en paix et en paix et en paix. Après, chou-fleur, donc, là-dessus, je sème, donc, pareil, au mois de juin. Donc, je fais des pépiniens, des choux, de l'arachide, parce qu'on dit, de l'arachide, du moins, tous mes choux sont semés dans une petite surface, serrés, je laisse pousser. Quand mes plantes font cette hauteur-là, je les arrache et je les repique. Donc, je travaille avec un chou-fleur, un con-chou-fleur, avec une quinzaine de variétés, entre 12 et 15 variétés, pour étaler la production. Donc, normalement, c'est repiqué entre, je repique le tard, entre le 15 août et le 20 août. Et, je peux espérer commencer à couper des choux, fin novembre, début décembre, et je termine le mois de juin. Mais, c'est mis à la main, quand même, c'est avec une planteuse, comme à l'ancienne. Et c'est 12 000 plants le tard. Non, non, pas de filet. C'est du bassin de Durange, donc c'est une bactérie, qu'on épanse sur la couture, et la bactérie, enfin, la bactérie, il est sur les feuilles, et la chenille vient manger les feuilles, et elle ingère cette bactérie-là, qui détruit son système digestif. Après, les artichauts, je n'ai même pas de ma surtout-là, j'ai un hectare d'artichauts. C'est une culture qui est très gourmande en bouffe, car il faut mettre du fumier, c'est une culture très exigeante. Donc, ces artichauts-là, qui sont plus qu'au mois de mai, donneront à partir du 15 septembre. Vous n'êtes pas embêté avec les peaux ? Les muleaux sont tous. Les muleaux creusent dans les souches, en fait. Ils mangent des racines. Ils mangent des racines. Donc, ça peut aller de 500 kg, au mieux, à 6 tonnes d'hectare. Les pommes de terre. J'essaie de faire la primeur quand le terrain permet. par la suite, je mets un deuxième lot de patates, enfin, de la consomme, pour garder pour l'hiver. Donc, là-dessus, pareil, pour préparer à son terre, je mets du fumier, compost, je remue, je laboure, j'affine la terre, donc avec mon air sur un peu à la peau, je guillonne, je tamise, j'enlève les cailloux. Donc, quand les patates commencent à sortir, je passe la R7. La R7, c'est la machine qui est derrière le tracteur d'herbe. En fait, c'est plein de petits doigts qui raclent la terre et donc j'arrache tous les petits moés herbes. En protection, c'est bouillis bordelaise. Donc, on a droit 10 kg de cuivre sur la couture à l'année, 100 kg sur 100 sur la parcelle. D'orifort, je faisais du purin d'ortie tous les ans, je n'étais jamais embêté. Cette année, je n'en ai pas fait. Et du coup, j'ai dû prendre un produit, c'est du Success 4. Qui rétrime ? Oui, c'est plus autorisé. C'est plus autorisé ? Non. L'année dernière, ça l'est ? Non, ça fait 3 ans. Ah bon ? Non, vous en vendez. Après, je récolle, je stocke. Donc là, j'ai un petit frigo, on ira le voir tout à l'heure, où je les stocke à 3 degrés, 3-4 degrés. Donc, j'arrive à les conserver jusqu'au mois de juin. Sans former les patates ? Non, vous ne mettez pas un produit pour les patates. Ah, non, non, pas de produit, c'est le froid. C'est le froid qui tire sur ? En bio, il n'y a qu'un seul moyen pour empêcher de faire jammer les patates, c'est le frigo. Les échalotes. Donc, j'essaye tout le temps de planter mes échalotes assez tôt. Donc, au mieux, après Noël, au pire, au mois de mars. Je labore port, donne un, voire deux coups du pied à dents pour remuer le terrain. Et là, il y a un encouisseur de pierre, je passe un encouisseur de pierre et je déroule mon plastique. Donc, tout est planté à la main, désherbé à la main, les allées sont faites à guillineuse. Quand les échalotes commencent à faner, à être mis vertes, mis fanées, je les arrache. Donc, je les mets en en bas sur la vache et je les laisse sécher. C'est du blanc non traité aussi ? C'est non traité. C'est bio. J'ai acheté de la sélection encore cette année. Je fais mes plans de garde de tous les ans pour... En fait, je rachète un peu de sélection et je la multiplie pour la repenser d'après. Parce qu'acheter de la sélection, c'est... chère. Très chère. Donc, j'ai trouvé une vieille machine d'occasion, une des premières qu'il y avait dans la formation de l'échalote. Et depuis que j'ai un peu mon ramassage comme de... A deux, avant, il fallait minimum 15 personnes. Et il y a le dernier qui est bon. Il faut que ça vince. Oui. 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 Donc, c'est mis dans des caisses de une tonne. C'est des caisses en ventilé. Et donc, ces caisses-là, je les mets dans mon grand frigo qu'il y a derrière où il y a les souffleries. Du coup, après ça, arrivé fin septembre, début octobre, j'allume mon frigo et là, je le descends un peu du haut. Économiquement, c'est rentable, mais en courant, c'est très gourmand. Je donne rien que avec mes frigos, là, je donne 15 000 euros tous les ans. Pour les oignons, du coup, là, par contre, je fais faire mes semis qui manquaient avec les sèmes, avec les herbes. Je fais de l'oignon jaune, de l'oignon rouge, de l'oignon rosé. Après, le betterave rouge. Je ne sème jamais avant 15 mai. Donc, je sème et juste avant que ça lève, je passe mon déserveur thermique pour couler la levée de mauvais air. Et après, j'effectue 3 à 4 lunages. Et c'est récolté tout à la machine. Donc, soit je les garde avec moi au frigo pour faire de la vente directe ou soit ça part en camion après l'usine près d'Orlé. En termes de rendement, autrement, ça varie de 10 tonnes quand on les rate. L'année dernière, j'ai fait sur une parcelle un record, j'ai fait 75 tonnes en plus. Les haricots, c'est les haricots industrie. Donc, je sème ça au moitouin. Donc, fumier, empuissage, labours, préparation. Pareil, je laisse 5 à 6 jours avant de semer pour que les mots ne sème. Je brûle avant la levée et après, j'ai mis. Là, je suis au 3ème binage. Je suis obligé de repasser lorsqu'il vient de lever. Je vais faire 4 passages en binage et 2 désarvages à la marche. Il y a 6 hectares. On est passé une première fois là, mais à 5, on a mis 4,5 jours. le bon souci, c'est ça, c'est que si on laisse aller, ce n'est pas la peine. Autant, c'est tranquille à la maison, en canapé. Quand il faut y aller, il faut y aller. Là-dessus, en termes de rendement, ça peut aller, on va dire, de 4 tonnes à 20 tonnes. Toutes les cultures, j'essaie de faire 5 ans. 5 ans. 5 ans minimum. Pour tout. Pour tout. J'essaie. Après, j'ai du maïs aussi, j'ai oublié, de l'herbe. Ça, c'est là, pour faire des coupures, quand même. Mais, j'essaie de respecter une rotation. Ton maïs, c'est bio aussi ? Oui. D'accord. Ouais. Le fumier, il vient de... Le fumier, il vient de... Je prends une partie sur berrien et de mancher en repicharron à côté amage que je mélange avec du déchet vert qui vient de Poignons. Enfin, ça ne fait pas qu'un père, mais... Donc, c'est déchet vert qu'un père. Vous faites beaucoup de votre propose ? Ouais. Je fais le mélange. Ben, j'ai déjà été livré, là, il fait deux mois pour les prendre l'année prochaine. Maintenant, vous préférez... Vous ne voyez pas que vous proposez ? Moi, enfin, moi, je préfère faire un an. Un an ? Ouais. À Sous-Bâche ? Pas Sous-Bâche. Non. C'est... Normalement, il faut que le toit monte à 90 degrés pour que les moïdes arrivent. Donc, en fait, c'est de la sang. Au final, la gauche superficielle, en fait, elle est dégradée, mais sans plus. Quand on creuse dedans, on voit que c'est tout blanc, que c'est cuisse, quoi. Et il faut que le toit chauffe pour que les graines de moïdes apprennent pas. Et les algues, vous avez encore réussi ? Les algues, j'ai arrêté il y a deux ans, trois ans. Et j'ai arrêté parce qu'il y a trop de cochonneries. Qu'est-ce que c'est la mode ? Filets, bouteilles d'eau... Vous avez droit de chourir, ce qui vous demandez ? Non. C'est du sable. Que du sable. Du treize, du sable. Et que le vexidu apprenne bien des conventionnels ? Il n'y a pas de limites. Les champs, en fait, peuvent être touche-touche. La parcelle sera bio. L'autre sera conventionnelle. J'avais un champ de betterave rouge à côté d'un champ de maïs. Et le gars, il l'a traité par grand vent. Enfin, par très grand vent. Il m'a cramé la moitié de ma parcelle. Du côté de Tréogad, pratiquement tous mes collègues sont en bio, donc je n'ai pas trop de soucis. Et après, ceux qui ont les champs collés, soit ils ont de l'herbe ou soit ils couplent les rampes. Ils m'achètent des produits. donc ils savent que... Donc ils préfèrent laisser 5 ou 10 mètres. Après tomates, ben... Là-dessus, moi, j'ai été... Moi, j'étais tellement avoué cette année que je ne montais que mon tunnel par mai. Donc j'ai mis mes tomates fin à joint dedans. Puis joint. Donc là, ça commence. Donc là, je mets du chouillé, trotto-bêche, airs rotatives, j'ai roule de plastique et je pende mes tomates dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?